Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Waypoint ? Un Waypoint, c'est tout simplement un objet dynamique qu'on va pouvoir placer sur la carte et qui va, selon la catégorie, nous permettre d'afficher soit une zone de mouillage, soit une nouvelle balise ou bien une épave. Mais un Waypoint aussi dans OpenCPN, ça peut être aussi un point de route. On va commencer d'abord par se concentrer par des marques qu'on peut créer et qu'on va pouvoir stocker des informations dessus. Chaque marque a son propre identifiant et surtout a besoin d'une coordonnée géographique pour pouvoir être placée sur la carte. Donc là, par exemple, je vais passer par un premier exemple qui est placé, alors ça sera un Waypoint de mouillage. Par exemple, ici, la calanque de Sormiu du côté de Marseille. Je souhaiterais par la suite naviguer là. Donc je vais me mettre une petite note comme quoi, ici, ça peut être pas mal. J'ai repéré qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Donc la manière de faire, elle est très simple. Je vais là où je souhaite mettre ma marque. Donc je fais un clic droit, par exemple, en plein milieu ici. Et je fais placer une marque. Donc ça, ça va générer un objet dynamique. Voilà. Donc on le voit ici, c'est un triangle. Donc c'est un petit icône en forme de triangle. Et je vais maintenant le modifier. Donc je vais dessus. Je double-clic dessus. Ou alors je fais un clic droit. Waypoint. Là, il n'y a pas de nom. Donc là, je pourrais rentrer dans les propriétés. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Ici, je vais le nommer. Donc je vais le nommer mouillage Sormiu. Je vais donc, en option, on peut cacher son nom. Voilà. Pour qu'il n'y ait que l'icône et pas le nom de ce Waypoint. Bon là, je vais remonter. Il y a énormément d'icônes. Je vous laisse parcourir les icônes. Ça va sans doute vous donner des idées d'icônes à mettre. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez rajouter. Donc moi, je vais mettre juste une encre. Au niveau de la latitude, longitude, je le laisse comme ça. Et ensuite, je vais mettre l'information. Voilà. J'aimerais aller à ce mouillage en 2021. On peut aller beaucoup plus loin. On peut mettre vraiment du texte. Bien évidemment, ce texte peut être écrit, comme je viens de le faire, ou copié sur Internet. Si vous avez sur Internet ou même sur un guide de navigation, un bloc côtier, guide Imray, le bloc marine, vous pouvez récupérer les informations et les copier là-dedans. Ça fonctionne aussi. Ça peut être aussi des mouillages provenant d'un autre logiciel tiers. Par exemple, Navili sur Internet. On peut récupérer les infos pertinentes qu'on peut poser dessus. Il n'y a aucun problème. On peut ajouter des liens. Donc pour ajouter un lien, on fait un clic droit et on fait Ajouter. Voilà. Donc là, on peut décrire le lien que l'on souhaite. Par exemple, la calanque de Sormiu. Je voudrais avoir quelques infos, au cas où, qui proviennent du site Navili. Donc là, je vais marquer Navili pour me souvenir que ça vient de ce site-là. Et je vais marquer Sormiu. Sormiu. Voilà. Et l'URL, tout simplement, je vais aller la chercher. Donc, sur Internet. Je vais aller sur Navili et je vais marquer. Donc, c'est la calanque de Sormiu. Voilà. Donc, j'ai l'information par rapport à celui-ci avec des photos. Voilà, quelques photos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ce lien-là. Parce que cette calanque me paraît très jolie et j'ai envie d'y aller. Donc, je récupère ici le lien. Clic droit. Copier. Je retourne dans OpenCPN. Et dans URL, je colle le fichier. Et je fais OK. Voilà. J'aurais pu aussi avoir un copain qui me dit, bah tiens, à tel endroit, il y a cette calanque-là. Elle est vraiment pas mal. Tu devrais y aller jeter l'encre une nuit. Tu verras, c'est très agréable. Bon. Et peut-être qu'il y a même une photo. Et c'est suite à cette photo que j'ai réagi en lui disant, waouh, mais elle est géniale, cette calanque ! Donc, il me passe, il me fournit cette photo. Ça peut être par mail aussi. Et du coup, je vais aller l'inclure aussi dans ce mouillage. Que je me souvienne que dans ce mouillage, voilà à quoi je m'attends si j'arrive là-bas.